Le marché des casques de réalité augmentée accueille un petit nouveau, le Magic Leap 2. Magic Leap, une entreprise de réalité augmentée, vient de dévoiler une deuxième version de son casque conçu pour projeter des objets numériques dans le monde réel. L'entreprise en profite pour annoncer une nouvelle levée de fonds de 500 millions de dollars. De quoi fignoler ce nouveau casque de réalité augmentée et d'aborder plus sereinement ce secteur qui semble avoir atteint une certaine maturité avec de nombreux projets fiables. Les casques et lunettes de réalité augmentée c'est pour bientôt alors. Tout porte à croire qu'on s'y rapproche grandement. Après l'annonce de Facebook en partenariat avec Ray-Ban, c'est aujourd'hui un autre projet qui se dévoile. Pas démotivé après l'échec de son premier casque Magic Leap 1, la société Magic Leap propose cette fois une version plus proche de ses ambitions. La date de sortie officielle est prévue pour 2022, même si certains clients effectuent déjà leur premier pas avec ses nouvelles lunettes. Aucun prix n'a été communiqué. La société vient de faire un nouveau tour de table et a obtenu 500 millions de dollars d'investissement. Plutôt colossal pour une entreprise qui revient d'un échec. Ce nouveau casque est principalement destiné à des usages professionnels et possède un champ de vision plus large. La réalité augmentée permet de projeter des objets numériques 3D directement dans le monde réel au contraire de la réalité virtuelle qui nous emmène dans un univers numérique. Sur le site de Magic Leap, on peut obtenir des informations sur les différentes utilisations possibles de son appareil. On apprend qu'il pourrait être un avantage dans divers domaines comme en chirurgie où l'on pourrait obtenir des scanners et autres données en pleine opération. Dans l'industrie, son utilisation peut permettre des évolutions au niveau de la fabrication ou encore de la conception. Il sera possible d'effectuer un partage de différents modèles 3D où l'on pourrait visualiser à plusieurs et y apporter des modifications en temps réel. Un technicien pourrait même fournir à distance une expertise et une assistance pour un produit. Concurrence féroce Pour obtenir un produit plus fin, plus léger et plus petit, l'unité de calcul et la batterie se trouvent dans un boîtier externe que l'on porte au niveau de la ceinture ou des poches. D'après sa directrice, Peggy Johnson, le modèle possède le plus grand champ de vision du secteur et est doté d'une fonction de gradation. Il peut assombrir l'environnement pour permettre d'utiliser les lunettes plus facilement à l'extérieur ou dans un environnement particulièrement lumineux. Le secteur des lunettes de réalité augmentée est hautement concurrentiel. Le produit phare pour l'instant reste les Hololens 2 de Google, un produit utilisé par la plupart des entreprises d'AR et de VR. Si l'on peut citer les lunettes de Facebook, elles ne sont pas encore une grande réussite. Côté français, on tient toujours une pépite du côté de Lynx qui souhaite créer un casque mixte, utilisable autant en virtuel qu'en réel et même dans les jeux vidéo. Avec ce nouveau projet, Magic Leap ne doit pas se rater. Les investisseurs pourraient bien se lasser de dépenser des millions pour des résultats mitigés alors que la concurrence propose des objets beaucoup plus réussis.